La prochaine étape, vous avez déjà basculé Real Time en Real Life, après vous allez vers quoi ? Alors, le groupe Pierre et Vacances Center Park est un groupe qui vit une mutation. On est dans cette mutation pour un certain nombre de raisons, pour des raisons économiques, de transformation de modèles. Les clients aujourd'hui vivent dans un environnement qui est un environnement d'ensemble, avec des nouveaux modèles dans le domaine de l'entertainment, dans le domaine, par exemple, de l'automobile, dans le domaine des voyages au sens large. Quand on prend un billet d'avion, aujourd'hui, on ne fonctionne plus du tout de la même manière. Le groupe Pierre et Vacances fait sa mue en ce moment et va complètement transformer à la fois, comme on l'a dit, son approche client. Donc, on a mis le client au centre. On est en train de développer un vrai laboratoire d'expérience sur qu'est-ce que c'est que les vacances pour les Européens, pour les Français, les Allemands, les Belges, les Anglais, les Néerlandais, puisqu'on est un groupe franco-néerlandais. Et de ces insights-là, on est en train d'imaginer quelle serait la bonne manière à la fois de communiquer face à ces enjeux de real-time, face à ces enjeux de 365, etc. Donc, on va changer de cap, changer de manière de communiquer, changer aussi notre mix média, ne plus faire des campagnes, mais travailler tout au long de l'année notre communication. Et puis, essayer d'inventer des modèles en rupture. Donc, ça, je n'en parlerai pas là, mais on est en plein dans ce sujet en ce moment pour proposer des nouvelles offres clients, complètement novatrices et assez performantes, en tout cas, on l'espère, pour changer la perception de notre entreprise et la perception de nos marques. Et puis, bien entendu, pour atteindre le Graal, nous, en tout cas dans notre contexte, c'est en effet de la performance économique, puisque tout ça est un tout. On travaille notre marketing pour, derrière, avoir une entreprise qui gagne de l'argent, qui est capable de réinvestir et de continuer son parcours de leader du marché du tourisme. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite le plus fortement possible dans cette entreprise. Merci. Jacques Lorne, pour conclure aussi, quelles seront vos nouvelles priorités pour améliorer davantage le e-commerce, en l'occurrence de l'enseigne Leroy Merlin ? La première, c'est d'offrir plus de choix, nous sommes l'enseigne du choix, offrir plus de choix de solutions, à la fois d'achat de produits, de solutions de livraison, de solutions de paiement, pour faciliter la montée en charge du e-commerce pour le plus grand plaisir de nos clients. D'accord. Merci. Lieutenant-Colonel, alors on a compris que vous aviez aussi une position enviable, le fameux cabinet de tendance. Quelles seront justement vos prédictions, puisque là vous êtes en train de travailler pour dans trois ans ? Où est-ce que vous nous emmenez ? Dans les grandes lignes, je pense que vous allez en faire une réflexion. La première chose, c'est, et je vous en remercie, de profiter d'échanges comme ça. C'est-à-dire, c'est extrêmement important pour nous de voir ce que font les autres, pour voir ce qu'ils font bien, et de pouvoir éventuellement essayer de le faire chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous sommes une entreprise. Dans l'entreprise, il y a entreprendre. Si l'armée de terre n'entreprend pas, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc on entreprend, il faut qu'on sache se positionner et qu'on rayonne comme une entreprise. En plus des valeurs propres à l'armée de terre qu'on connaît, il faut donc qu'on sache se situer par rapport aux autres et qu'on propose à nos clients, qui sont les jeunes, de pouvoir comparer notre offre avec les vôtres, avec celles des entreprises françaises. C'est important parce que ça risque de les rassurer. C'est important parce qu'on va s'adresser aux prescripteurs, à leurs parents. Sur notre site, on a fait un onglet qui s'appelle « Votre enfant nous rejoint ». Donc s'adresser aux parents en disant « Rassurez-vous, ce que votre enfant cherche au départ, un métier, un salaire, une vie de famille, des vacances, il va les trouver dans l'armée de terre. » Et puis en plus, il y aura autre chose. Il y aura effectivement un savoir-être, des savoir-faire, des départs en opération, etc. Donc l'avenir, c'est aussi se décomplexer par rapport à la notion d'entreprise et savoir se situer dans le spectre du travail en France. C'est important. Et puis de développer des outils qui vont nous permettre d'accompagner les jeunes. Alors on essaye de travailler sur une application qui pourrait aider les conseillers en recrutement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune est venu chez eux, a pris contact, de pouvoir les aider en leur donnant des petites vidéos de « Qu'est-ce qu'on va me demander au niveau de sport ? » Et ça va pouvoir le rassurer. Le coacher en sport, le coacher en RH, lui montrer ou l'aider peut-être à savoir faire un CV. Et puis, dernier aspect qui nous semble très important, gérer les déçus. C'est-à-dire qu'on a une bonne marque employeur quand on sait gérer les déçus. Moi, je dois aussi m'adresser au garçon ou à la fille qui a des problèmes physiques et qui n'est pas capable de rentrer dans l'armée de terre. Et je dois lui parler aussi. Et je dois lui dire que... Je dois l'accompagner. Et je dois lui donner des messages en lui disant « C'est pas parce que physiquement tu as un problème et que tu ne peux pas nous rejoindre qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. » Donc il est important de développer ces notions-là. Et on travaille là-dessus pour notre prochain cahier des charges et les années qui viennent. Et c'est un challenge vraiment passionnant. En l'occurrence, sur le mobile aussi. Et en l'occurrence, bien sûr, sur le mobile, on est dans une logique sur le dernier site. Donc la politique qui a été élaborée il y a maintenant 3-4 ans. On a décidé de faire du responsive design. C'est d'avoir effectivement un site qui s'adapte à la fois au web et au mobile. Ce qui n'était pas forcément évident à ce moment-là. Nous travaillons sur ce qui n'est pas évident aujourd'hui et qui le sera dans 3 ans. Merci. Et Virginie, pour finir avec vous, ça ne se fait pas. Normalement, on ne finit pas avec les dames. Comment évoluera la relation marque-client ? Alors nous, il y a deux aspects sur lesquels on est vraiment en train de travailler. Il y a un aspect, on va dire, un peu plus technique. On est en train de refondre vraiment toutes nos plateformes, en fait. Et pour aller justement vers du responsive design parfait. Donc pour que vraiment les clients puissent avoir accès à tous nos contenus digitaux, surtout les devices. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas sur toutes nos applications et sur tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui de digital. Donc ça, c'est vraiment un gros projet 2014. Et le deuxième volet, c'est en fait pour rester dans cet univers du luxe. Aujourd'hui, pour se différencier sur le web, ce n'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de concurrence. En plus, on ne vend pas, enfin, on a des distributeurs. Donc aujourd'hui, on est aussi en concurrence avec nos distributeurs tout en devant les aider. Donc parfois, c'est quand même un peu compliqué. Nous, on veut vraiment aller vers plus de services. Pour nous, une marque de luxe doit de se différencier, notamment par le service. Et c'est ce vers quoi on veut aller et qui va forcément, évidemment, correspondre avec le real time. C'est-à-dire de proposer le bon service au bon moment. Pour vous donner un exemple, à Noël, on va par exemple proposer à nos clientes de faire graver leurs flacons de parfum. Donc c'est quelque chose qu'un distributeur aujourd'hui ne peut pas se permettre sur la multitude de marques qu'il a. Voilà. Donc nous, on essaye d'aller comme ça vers des services de plus en plus premium qui vont répondre aux attentes des clients au moment où ils en ont besoin. Et voilà. Donc avec une plateforme, on va dire, qui va avoir toute la technologie nécessaire et avec nous, tous les services qu'on va essayer de repenser pour aller toujours vers une marque plus luxueuse et qui donne toujours plus envie. Eh bien, merci à vous quatre pour ce retour d'expérience très intéressant. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission Innovation et Crossmedia. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.